alors ouais du coup ça s'adresse surtout à ceux qui font des études mais en fait ça peut s'adapter à beaucoup d'autres situations finalement ça s'adresse surtout à ceux qui restent chez eux donc ils sont confinés à la maison on est tous un peu dans le même bateau c'est pas forcément facile de garder le rythme on peut facilement tomber dans un cercle vicieux donc on a l'impression de ne pas avancer de prendre du retard en se laissant envahir par le stress et par la culpabilité justement de ne rien faire une des réactions aussi que moi j'ai que je pense beaucoup ont c'est qu'on s'invente des étapes en fait intermédiaire donc c'est à dire on se dit ouais je ferai ça après donc les étapes souvent c'est je finis cette série et je les mets après sauf que quand on a fini on trouve forcément autre chose à faire et du coup on s'y met jamais et du coup on se sent mal on perd fois en nous le cercle vicieux quoi souvent en fait on est perdu parce que c'est un changement d'organisation donc on sait pas forcément comment s'y prendre le premier confinement j'étais vraiment à mon rythme mais du coup je faisais pas grand chose et j'avais aucun cours vraiment précis avec des horaires je découvre ce confinement là en tant que vrai étudiant qui a des cours des horaires avec des profs et donc je suis un nouveau dans ce milieu quoi ouais donc c'est compliqué de savoir comment s'organiser surtout quand chaque prof à son organisation à lui que c'est pas vraiment centraliser ça n'a pas à rester motivé et j'ai essayé de réunir des méthodes pour s'en sortir pour garder le rythme et garder le cap et rester motivé voilà avancer quoi une des premières choses en fait parmi ces méthodes là qui est plus l'introduction à afficher sa vulnérabilité disons afficher le fait qu'on a du mal mais afficher qu'on va essayer de trouver des moyens pour s'en sortir donc c'est exactement ce que je fais maintenant donc ça se trouve tout le reste ne va pas marcher mais je m'en fous au moins j'aurais tenté mon truc et c'est peut-être ça le plus important donc sans plus tard intéresse pas six méthodes pour garder le rythme en confinement alors la première ça va être séparer les moments de travail des moments de pause ou de noisirs en fait des moments habituels quand on est chez nous des moments où on travaille genre nos horaires de travail et tout alors séparer soit en se fixant des horaires soit en changeant de pièce ou en changeant de table sur une pièce ou si vraiment on a un petit appart c'est qu'on n'a qu'une seule table ou quoi on peut changer d'habit ou de de musique et de lumière enfin voilà trouver un changement à faire entre quand on travaille et quand on travaille plus pour que le cerveau en fait comprenne que là je travaille là je ne travaille plus et pour du coup pour beaucoup mieux profiter des moments de loisirs et beaucoup mieux travailler pendant les moments de travail comme ça on sait le cerveau il sait il culpabilise pas ok je suis dans telle période ok point méthode numéro 2 quoi c'est une petite méthode que je teste pour marquer justement le changement de de mode de mon cerveau donc j'avais fait ma petite journée de cours avant ma journée de cours je suis sorti chez moi j'ai fait le tour du pâté de maison je suis rentré puis je me suis lancé en cours j'ai fait plus ou moins que ça et là j'ai fini mes cours de la journée donc je sors je fais le tour du pâté de maison mais dans l'autre sens puis je vais rentrer chez moi et après j'aurai fini mes cours et bien sûr entre mes cours je les fais sur une table à côté de mon imprimante et mes loisirs je fais sur ma table à manger où je traîne tous les soirs et tout ça voilà bisous bisous alors ça paraît évident mais en fait c'est un peu compliqué à gérer en temps normal c'est respecter son sommeil alors là justement on est tous enfermés chez nous donc c'est peut-être le moment de trouver un rythme de sommeil qui nous convient qui est stable parce que justement on est livré à nous mêmes chez nous on peut pas sortir c'est le meilleur moment de se coucher tôt par exemple donc tôt ou tard peu importe en fait même si c'est mieux de se lever tôt le plus important c'est de se lever et se coucher quasiment toujours à la même heure donc à une heure plus ou moins près à chaque fois le week-end on peut décaler un peu plus tard forcément sinon c'est frustrant peut-être que c'est aussi important de séparer mentalement le week-end du reste de la semaine mais faire la grosse grasse mat le samedi alors que toute la semaine on sait lever tôt il n'y a rien de pire pour complètement perturber le cerveau donc c'est dangereux donc le point important c'est effectivement toujours à la même heure le plus possible comme ça bel cerveau qui s'adapte à ce rythme et il dort beaucoup mieux troisième solution troisième méthode ça va être boire beaucoup d'eau donc on n'hésite pas la bonne solution c'est d'avoir une bouteille d'eau constamment à côté de soi ou un verre voilà une bonne quantité d'eau constamment avec soi vu qu'on reste chez nous c'est facile on la met sur la table ou sur les deux tables qu'on a et on boit comme ça dès qu'on le sent voilà on n'hésite pas numéro 4 ça va être un peu la suite donc c'est à dire bien manger donc comme toujours c'est ce qu'ils nous disent dans des pubs là on évite machin trop gras tout sucré tout salé bon ça voilà je suis pas non plus diététicien donc j'en sais rien mais voilà la base quoi on n'oublie pas les les fruits l'eau les céréales enfin voilà je peux pas vous faire un cours là dessus mais voilà on essaie de rendre de manger un minimum équilibré pas des trucs trop lourds parce que quand c'est trop lourd ça prend de l'énergie à ton corps et du coup tu n'es plus du tout motivé à faire autre chose mais le point le plus important ceci dit tout en essayant d'éviter les trucs trop sucrés etc c'est quand même de manger des trucs qui nous rendent heureux qui nous font du bien parce que si manger sain si c'est pour manger que des trucs que tu n'aimes pas ça va vite démoraliser parce que on n'a pas beaucoup d'autres moyens de se faire plaisir là enfermé chez nous qu'on en profite quand même en essayant de pas non plus exploser le vide le midi parce que sinon l'après-midi on ne peut plus rien faire de constructif et c'est un peu con alors cinquième méthode le travail en équipe donc c'est pas adapté à tout le monde il y en a quelques à ça mais ça coûte rien d'essayer donc forcément on a whatsapp zoom discord skype voilà donc les profs c'est comme ça que font les profs par par zoom souvent c'est ça en fait faut comprendre que tous vos camarades ils sont un peu dans la même galère que vous donc c'est le moment même si vous les connaissez pas beaucoup de créer des liens et de se mettre ensemble virtuellement pour travailler tous ensemble parce que mais ça dépend des gens encore une fois mais il peut être beaucoup plus facile de se motiver et de travailler quand ça implique d'autres gens quand on n'est pas tout seul en fait et sixième point et dernier organiser son travail donc par exemple le problème que j'ai rencontré c'est que chaque prof envoyé par mail parmi plein de mails dont on se fout plus ou moins leur organisation à eux pas forcément dans l'ordre dans lesquels on allait avoir les cours et donc c'est un sacré bordel pour s'y retrouver d'autres problèmes d'organisation qui font que on sait pas trop où on va en fait l'idée c'est dès qu'on se pose une question deux ou trois fois et bien on note la réponse sur un papier comme ça on a la réponse on le sait c'est organisé voilà on note tout ce qui peut nous aider à y voir plus clair et à ne pas hésiter en fait à pour se lancer dans un nouveau cours en fait on sait où aller quoi faire avec quel lien quel code quel mot de passe etc voilà il faut essayer de réunir toutes les informations utiles en fait dans un endroit fixe voilà par exemple alors j'ai caché les noms en mettant un wrap parce que ben c'est les noms des profs et que ça voilà on va pas mettre ça en public donc ouais l'idée c'était que ben je comprenais rien parce qu'on recevait des mails un peu dans tous les sens avec des liens différents c'était pas tout le temps zoom du coup ben ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en en dans un tableau en fait tout tout alors y'a pas on n'a pas encore toutes les infos forcément mais voilà des trucs comme ça et ce que j'ai fait forcément c'est que du coup pour se relier au principe tu travailles en groupe mais c'est que en fait j'ai fait un fichier partagé qui est avec ma classe et du coup les gens peuvent rajouter leurs infos à eux au fur et à mesure et du coup ça fait un truc collaboratif et mais vu que ça implique d'autres gens mais moi ça va me pousser à le faire plus sérieusement et donc à voir plus clair dans les cours qu'on a et comment les suivre alors petit résumé alors séparer les moments de travail et des moments de loisirs en ce que ce soit en variant les habits la lumière la pièce la table tout ça voilà on trouve un changement respecter les horaires de sommeil qu'on se fixe avoir un truc stable à une heure près boire beaucoup d'eau pas trop non plus bien manger équilibré en se faisant plaisir tout de même travailler en équipe et organiser son travail en réunissant les informations dont on a le plus besoin pour s'organiser voilà faudra aussi que je vous parle de différentes méthodes que je suis en train de chercher pour ne pas tomber dans la déprime tout simplement ça pourrait être la méthode 7 ne pas tomber dans la déprime mais voilà elle va se cette mais cette dernière méthode bonus elle va s'élargir dans une vidéo particulière que je ferai je sais pas comment voilà je vous dis à la prochaine et euh...